Musique Hello tout le monde Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui On continue la transition vestimentaire avec un élément phare de notre garde-robe Il s'agit des manteaux Avant de commencer cette vidéo je voulais faire un petit point par rapport à la chaîne Je pense que vous l'avez remarqué Le nombre de vues dans mes vidéos a très nettement chuté Depuis que j'ai commencé ma transition vestimentaire Honnêtement je suis un peu déçue C'est que j'avais vraiment pour espoir Que toutes ces personnes qui me suivaient jusqu'à présent Quand je consommais énormément de vêtements etc Auraient fini par comprendre à travers le message que je renvoyais Notamment par rapport à ma vidéo Comment trouver son style Et bah ces personnes fassent la transition avec moi Prennent conscience de l'importance que La consommation de vêtements a aujourd'hui sur la planète Et que ça avait pas vraiment de sens Pas que pour la planète Même pour nous même en fait Et qui nous facilitaient pas forcément la vie Je pourrais pas trop l'expliquer Peut-être que c'est dû justement au fait que Je ne suis plus dans cette dynamique De suivre les tendances Et que du coup je suis un petit peu obsolète Par rapport à ça Ou sinon parce que je sais pas J'ai un mode de vie qui ne convient pas à ces personnes finalement Ce que je peux tout à fait comprendre Parce que je pense que c'est essentiellement justement Les plus jeunes qui ont fini par m'abandonner Entre guillemets C'est vrai que c'est un mode de vie un peu plus mature Et que je peux tout à fait comprendre qu'à leur âge D'ailleurs j'étais dans le même cas que eux Il n'y a aucun problème avec ça Voilà on est énormément tenté Que ce soit pour Instagram Par les youtubeuses Enfin bref on est énormément tenté C'est très difficile d'échapper à ça Et puis aussi on peut trouver tout simplement son plaisir là-dedans Donc il n'y a pas de soucis là-dessus Mais c'est vrai que voilà Au fond de moi j'ai un petit pincement au cœur De me dire que j'ai pas réussi entre guillemets Cette mission de rassembler un maximum de personnes Qui étaient déjà présentes sur ma chaîne Pour suivre cette transition Mais c'est pas grave en tout cas Les personnes qui sont encore intéressées Par cette transition vestimentaire Je lâcherai pas l'affaire Je continuerai à faire ces vidéos Et je compte d'ailleurs sur vous Pour transmettre ce message autour de vous Je commence par Déjà je commence par vous dire que cette vidéo C'est celle qui m'a fait prendre le plus de risques Voilà ça a été vraiment un coup de poker Comme je disais dans ma précédente vidéo Donc tout simplement jusqu'à présent J'ai été terriblement déçue par les manteaux Que je trouvais dans le marché on va dire commun Qu'on a en Ile-de-France Les magasins comme Zara, Mango Ou autres Pull&Bear etc Ce sont des magasins qui proposent énormément de manteaux Chaque saison Zara étant le magasin majeur à mon avis Dans lequel tout le monde se fournit en manteaux Et j'en pouvais plus J'en avais vraiment ma claque J'avais l'impression d'acheter un manteau pour chaque saison Parce que tout simplement il tombait en lambeaux Au bout de quelques ports seulement Alors ça s'expliquait comment Ça s'est filoché Ça s'est bouloché au niveau des parties Qui sont les plus sollicitées sur le manteau Par exemple au niveau des fesses Au niveau des hanches Au niveau des poignets Ou encore au niveau des coudes Il faut pas se mentir Un manteau aujourd'hui ça coûte en moyenne Entre 100 et 150 euros Ce type de manteau Je sais pas pour vous Mais moi je trouvais ça vraiment ennuyeux Qu'un manteau de 100 à 150 euros Ne tienne pas plus d'une saison Je trouvais ça vraiment aberrant Et ça m'a vraiment vraiment énervée C'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo De trouver le meilleur manteau au monde Autre chose concernant les manteaux communs Qu'on trouve sur le marché C'est des manteaux que j'appelle des manteaux peignoirs Pourquoi j'appelle ça des manteaux peignoirs ? Parce que tout simplement Très très rapidement Vous allez voir apparaître des espèces de plis Très prononcés C'est pas juste des plis naturels Qu'on a sur le vêtement Qui viennent progressivement sur le vêtement naturellement C'est vraiment des plis Vraiment comme si on avait pris du carton Et qu'on l'avait plié J'essaierai de vous trouver des photos Pour vous expliquer un petit peu ce que je veux dire par là Autre chose aussi qu'il faut préciser C'est qu'un manteau de bonne qualité Est un manteau qui a une composition en laine A minimum de 80% Ce que vous ne trouvez quasiment jamais Dans ces marques là Donc voilà Si vous voulez un manteau de très bonne qualité Il va vous falloir mettre sur la table Entre 300 et 500€ Pour un manteau majoritairement Constitué de laine Avec une certaine épaisseur Garantie cette qualité Et une belle coupe Donc voilà C'est entre 300 et 500€ sur le marché Voilà je pense que c'est quelque chose Qui n'est pas du tout accessible à tout le monde J'ai essayé de trouver un compromis dans cette vidéo En ce qui concerne les designs maintenant Qu'on trouve chez Zaha Vous le savez C'est d'ailleurs le cas pour toute leur collection de vêtements C'est des vêtements qui suivent la tendance Donc vous allez trouver des manteaux Qui ont des coupes assez particulières Qui vont certainement ne plus vous plaire la saison d'après Et qui vont vous pousser à acheter à nouveau un manteau Donc on mise encore une fois sur des coupes classiques Donc sans plus attendre On va parler de cette marque Qui fait les meilleurs manteaux au monde Et je vais surtout vous partager comment je les ai trouvés Parce que c'était assez périlleux comme histoire Donc la marque dont je vais vous parler aujourd'hui C'est une marque coréenne Que j'ai trouvée sur internet Ça a été comment vous dire Un parcours du combattant Donc au départ Comme d'habitude Je fais ma liste de critères Un petit peu comme un cahier des charges Et à chaque fois que je scanne une marque Entre guillemets Je lui fais passer le test Donc j'ai passé au crible Un nombre incalculable de marques Et je ne trouvais pas mon bonheur Très souvent le problème Résidait dans le prix C'est que le manteau était certes De très très bonne qualité Et le prix était inconcevable Mais en tout cas pour la majorité des gens Ça tournait autour des 300 à 500 euros Donc j'avais cette barrière systématique Qui me venait devant moi Et j'ai donc dû étendre ma recherche À la surface du globe entier Et j'ai fini par trouver mon bonheur Sur un site internet Qui propose des marques étrangères D'Asie notamment Et donc j'ai commencé à surfer sur ce site Où il y avait de très très bons manteaux De très haute qualité Très souvent de designers carrément Et en fait ce site internet Les proposait à prix cassé J'ai commencé à fouiller dans le site internet J'ai trouvé mon bonheur Dans une marque coréenne D'un designer coréen Que ce site internet Je crois que c'est un site internet anglais d'ailleurs Proposé Donc je regardais les modèles Ils étaient absolument magnifiques Les prix étaient abordables Donc ça tournait autour des 200 euros Parce que mettre 200 euros sur un manteau Certes ça vous change des 100 à 150 euros Que l'on met sur un Zara Mais là vous êtes sur un modèle Que vous allez pouvoir garder facilement Une dizaine d'années Sans problème Donc voilà je pense que le rapport Est vite fait Et que vous allez trouver votre intérêt là-dedans Mais bon pour revenir à mes moutons J'étais donc sur ce site internet Et là j'ai trouvé le modèle en question Je me suis dit Je vais passer une première commande Je vais acheter un premier manteau Pour voir déjà si la livraison Il n'y a pas de soucis là-dessus Effectivement c'est un site fiable pour vous Donc j'ai fini par mettre dans mon panier Un manteau Et j'ai voulu passer commande Sauf que voilà La malédiction m'a suivie jusque là Je n'ai pas pu passer commande Parce qu'il y avait un problème Je sais pas pourquoi C'est peut-être parce que c'est une marque coréenne J'arrivais pas à passer la commande Au niveau du Ça bloquait au niveau de la livraison Au niveau de la partie Voilà vous remplissez la livraison Vous choisissez votre mode de livraison Ça passait pas Je ne comprends toujours pas pourquoi D'ailleurs ça ne fonctionnait pas Et c'est là que je n'ai pas lâché le morceau Comme d'habitude Donc je me suis dit Écoute C'est une marque coréenne T'as le nom de la marque Tu peux peut-être trouver cette marque Ailleurs sur un autre site internet Et là j'ai commencé à faire mes recherches sur internet Pour retrouver cette marque ailleurs Et c'est là que je suis trombée Sur ce site internet Que je serais incapable de vous dire Parce qu'à chaque fois que j'oublie le nom Donc je vous mettrai là le nom du site internet C'est donc un site coréen Qui propose des marques de designers De plein de designers D'ailleurs ce site internet M'intéresse énormément maintenant Que je sais qu'il est fiable Et je me suis dit Bon bah là c'est Qui tout double Donc déjà d'une J'étais soulagée de voir Qu'il y avait une livraison internationale Disponible Le site dans un premier temps Était entièrement en coréen Jusqu'à ce que je m'aperçois Qu'il y avait un petit onglet Où je pouvais mettre en anglais Et là Voilà je retrouve exactement Le même manteau Bonne nouvelle A un prix encore amoindri Donc moins cher Et vraiment J'étais vraiment super contente Parce que tous les manteaux De cette marque là Était proposé à un prix Légèrement en dessous Que celui proposé Par le site d'Angleterre Parce que je pense Qu'à l'évidence Le site UK Forcément est un intermédiaire Donc il y a des coûts supplémentaires Une marque coréenne Dans un site coréen Avec une livraison internationale Que demande le peuple J'ai donc décidé de passer Ma première commande J'ai pris Il y avait deux manteaux Qui m'intéressaient fortement Donc j'étais quasiment sûre De prendre les deux Mais je ne voulais pas Me faire avoir Parce que c'est quand même Voilà vous allez le voir C'est une certaine somme Quand même Le manteau Et c'est un vrai risque à prendre Puisque c'est un site Que personne n'a testé En tout cas sur Youtube J'ai regardé Il n'y a personne Qui a testé ce site internet Je ne pouvais pas savoir A quoi m'attendre Je ne savais pas du tout Si j'allais recevoir ma commande Si la marque était vraiment de qualité Je ne savais rien J'étais dans le floutosal Je me suis juste pillée Aux caractéristiques du vêtement Et au design Mais là la Corée C'était vraiment L'aventure pour moi Donc je ne savais pas du tout Donc chaque jour J'étais en panique En plus pendant 5-6 jours J'ai reçu aucun mail De la part de la marque Pour avoir un tracking number Pour pouvoir me rassurer Qu'effectivement Le colis était en cours de livraison Donc rien pendant 5-6 jours Et là j'étais vraiment en panique Je me suis dit Non là c'est vraiment Je suis allée trop loin J'ai pris trop de risques Et là je vais l'avoir dans l'os Et finalement Voilà au bout de 6 jours Je reçois ce fameux mail Je suis super contente Et je commence à traquer le manteau J'ai jamais autant traqué Un article de ma vie Je regardais ça vraiment Genre 3 fois par jour Pour être sûre Que je n'allais pas me faire avoir La sonnette qui sonne Le soulagement Le colis est arrivé Et je vous mets juste ici Comment je l'ai reçu Dans quel état je l'ai reçu Le colis en lui-même Le manteau en lui-même Et c'est absolument Super bien empaqueté Protégé avec du papier à bulle Papier à bulle Le papier à bulle C'est pas censé être utilisé Pour des choses qui se cassent Je pense que le manteau Est tellement de bonne qualité Et que c'est un designer Qui l'a fait Qu'ils ont vraiment mis Du soin Dans le packaging Donc voilà Je vous montre Comment je l'ai déballé Il était dans un cintre Dans une pochette en plastique Voilà plié un petit peu Comme un accordéon Pour éviter justement D'ablimer le manteau De créer des plis Avant même de le porter 10 sur 10 Dans l'emballage Et le packaging Du vêtement Aucun souci là-dessus J'étais vraiment Trop trop excitée Vous pouvez pas imaginer J'étais vraiment trop excitée Donc je décide de sortir Le manteau du paquet J'attrape donc le cintre Et je le soulève Comme ça Et la première chose Que je constate C'est le poids C'était Voilà Au début je me suis dit Je vais le prendre avec un doigt Et j'ai vite fait De mettre 3-4 doigts en dessous Parce qu'il est hyper méga lourd Le manteau C'est à dire que la matière Est très épaisse Pour moi c'est évident Que c'est un gage de qualité Donc première impression Très très bonne En termes de poids En termes de packaging Donc je vais pas faire durer le suspens Je vais vous le montrer Évidemment Comme c'est un manteau Vous allez le voir c'est un manteau Qui vous allez pas pouvoir le voir en entier Là quand je vais vous le montrer C'est pourquoi je vais insérer des images Pour vous montrer Comment ce manteau est porté Donc le voici Le voilà Il est vraiment très très lourd Il s'agit d'un manteau De la marque Lookfast C'est une marque coréenne De designer Et on sent vraiment La touche de designer Sur ce manteau C'est une coupe vraiment Que vous n'avez jamais vue C'est une coupe Qui est très appréciée en Asie Et que je considère classique Parce que vous allez le voir C'est un manteau oversize Que l'on noue à la taille La coupe déjà est sublime La matière est épaisse Et elle tient vraiment chaud A 70% de laine Et 30% de nylon Donc voilà Une très grande quantité de laine A l'intérieur Qui garantit la qualité Et le fait que ce manteau Va vous tenir chaud Vous vous souvenez Je vous avais parlé Des styles no fast fashion Et bien là On est totalement dedans D'ailleurs j'avais oublié De vous dire quelque chose Par rapport à mon style Parce que finalement Je vous ai pas vraiment expliqué Quel était mon style à moi Mon style C'est un mélange entre La Parisian touch Avec un côté vintage Et une petite touche Sud asiatique Vous voyez les marques Uniqlo Les marques Muji Etc Ce côté un petit peu épuré Avec des coupes Amples Droites Voilà j'ai incorporé ça A mon style C'est quelque chose Qui me plaît énormément Et c'est des silhouettes Très riches Par les formes Mais très simples Par les couleurs Et les lignes Je suis très impressionnée Par cet art vestimentaire Parce que je considère ça Vraiment comme un art La façon dont s'habillent Les sud asiatiques Au Japon Et en Corée notamment Donc voilà j'ai essayé De me l'approprier A ma manière Et le manteau Que je vous présente Aujourd'hui En fait désormais partie Donc il a une coupe Extra oversize Son col est oversize Et a un effet drapé Il a des épaules tombantes Qui est vraiment Un signe typiquement asiatique Et je trouve que c'est Encore plus joli Le rendu au niveau du dos Quand on regarde le dos Le vêtement C'est absolument sublime Il a des manches Larges et droites Avec un large ourlet Qui affine les poignets Et comme son nom l'indique C'est un manteau Qui a un effet Un petit peu trench coat Autre super point positif Avec les vêtements asiatiques C'est qu'ils sont assez pratiques Par exemple au niveau des poches Très souvent Ils vont faire des poches Qui sont entre guillemets Intuitives C'est à dire que Même si vous avez les bras Le long du corps Comme quand vous vous tenez Debout naturellement Et bah vos mains Vont glisser tout naturellement Dans la poche Et ne vont pas être retenues Par la poche Il m'a tout de suite interpellé Et rappelé le manteau Balmain Que j'avais reçu en cadeau Je me souviens Qu'il avait ce poids Vraiment impressionnant Donc voilà J'ai très rapidement fait le rapprochement Avec cette marque Cette marque que tout le monde connait La marque Balmain J'ai trouvé ça assez révélateur De la qualité de ce manteau Honnêtement Je pense que vous n'avez jamais Touché de votre vie Un manteau de cette qualité A ce prix là C'est juste phénoménal Du coup Hop Et du coup Comme j'étais plus que satisfaite Du manteau que j'ai reçu De la livraison De la marque Bref de tout en général J'ai décidé de passer Ma deuxième commande Du deuxième manteau Que j'avais repéré Et donc ce manteau Le voici Alors pareil Alors celui-ci L'avantage que j'ai eu C'est que je l'ai reçu En même pas une semaine Je sais pas pourquoi Donc voilà La livraison était plus rapide Sur ce modèle là Il est juste Magnifique Mon mari préfère celui-là Parce que la couleur Est très très originale C'est vrai que l'autre est noir Mon mari adore les couleurs Un petit peu qui changent C'est une couleur Que je n'ai jamais vue Ici en France Je vous mets un petit peu aussi Des photos Des vêtements Comment ils sont présentés Sur le site internet C'est hyper bien présenté Je crois que sur le site internet Dans lequel j'ai acheté Il vous présente Deux trois photos Mais dans le site Dans le site Où j'ai pas commandé Malheureusement pour eux Il vous montre des photos Vraiment Comment dire En très grand écran Et vous en avez vraiment Une vingtaine Vraiment il vous montre Le manteau Sur toutes les coutures Donc n'hésitez pas Si vous voulez acheter Un manteau de cette marque là D'aller jeter un coup d'oeil D'abord dans le site internet UK Pour vous donner vraiment Une idée précise Du manteau En question C'est un manteau Qui est encore plus lourd Que celui-ci Parce qu'il est composé A 80% de laine Donc voilà J'en ai acheté deux Et deux couleurs Qui vous le voyez Ça date très facilement A toute ma garde-robe Aujourd'hui Il s'appelle le brown raglan Overfit wool coat Alors je sais pas Si je prononce bien Il est constitué A 90% de laine Et 10% de nylon seulement Il arrive juste en dessous Du genou Il est un peu moins long Que celui que j'ai pris En noir juste avant Il a une jolie couleur Marron, beige, taupe Je pourrais pas vous qualifier Cette couleur C'est une couleur Que je n'ai jamais vue Dans ma vie Elle est tellement Voilà Originale Et l'avantage de cette couleur C'est surtout qu'elle n'est pas Facilement salissable Elle me rappelle un petit peu Les couleurs du granit Qu'on a parfois Sur les plans de travail Des cuisines Je sais pas si vous voyez Mais justement Pourquoi on choisit Ces granits là Parce qu'ils ont cette qualité Justement de ne pas faire apparaître A moindre saleté Et vous rendre paranoïaque Dans votre cuisine Il se referme en portefeuille Avec 4 boutons Il a un col pareil Drapé mais un peu plus rigide Que le manteau noir Et ses épaules Encore une fois Sont tombantes Pour le coup Il fait vraiment manteau Comparé au trench noir Qu'on a vu juste avant Il a des manches larges Joliment ceinturées Et des poches Encore une fois D'une façon à ce que Vous n'ayez pas à plier vos bras Une autre chose Que je voulais souligner Par rapport à ce manteau C'est la laine utilisée Ça s'appelle de la laine mérino Je suis quasi sûre Que ça ne vous dit rien Mais en fait Cette laine provient D'une race de moutons Exclusivement présente en Espagne L'avantage de cette laine C'est qu'elle a un toucher Hyper doux Pas du tout irritant Elle est hyper méga douce C'est une fibre en fait Qui est ultra fine Et qui vous permet De réguler la température De votre corps Comme aucune laine Peut le faire dans ce monde Du coup elle a des propriétés Antitranspirantes Parce que tous les jours On accumule 5 grammes De sueur sur notre corps Et donc elle va vous favoriser L'évacuation de cette sueur Au fur et à mesure de la journée Elle est considérée Comme la cadillac du tissu Pour les vêtements d'extérieur Elle vous permet De vous tenir chaud Dans le froid Et de vous garder frais Dans la chaleur Et ça c'est quelque chose Que je constate très régulièrement Avec mes manteaux Jusqu'à présent Autant à l'extérieur Ils avaient tendance A me tenir chaud Voir trop chaud Parce qu'il y avait beaucoup De matière synthétique A l'intérieur Et que je rentrais Dans un espace fermé Que ce soit dans une voiture Ou dans un centre commercial Ou même dans un métro J'étouffais littéralement J'étais obligée De retirer mes vêtements Et c'était quelque chose Que vraiment je ne supportais plus Certes parfois Vous allez trouver des manteaux Avec une très bonne composition En laine Mais derrière ça En fait vous avez Une laine qui est de très basse qualité Ou Et c'est très souvent le cas Vous avez un manteau En fait qui est effectivement En laine Mais si vous regardez L'épaisseur du tissu C'est juste indécent Donc voilà Vous avez un manteau Très très fin Maintenant en ce qui concerne Le prix La livraison Tout ça Tout ça Je vais vous donner le détail Déjà Premier réflexe à avoir Créer un compte Sur le site en question Donc le FDU Fashion FDU Je ne sais plus comment ça se dit Bref Vous créez un compte Pourquoi ? Parce que si vous créez un compte Vous allez pouvoir acheter Les articles au prix membre Dès votre inscription Vous avez la possibilité D'acheter les vêtements Au prix membre Ce qui est plus avantageux Effectivement pour vous Deuxième réflexe à avoir Mettez le site en français Ne faites pas comme moi N'essayez pas d'apprendre le coréen En moins de deux jours Par exemple pour ma première commande Le manteau Trench Noir J'ai dû payer 27,46€ Pour la livraison Certes ça peut vous paraître Important Ça me semble être un prix Quand même raisonnable Pour un manteau de ce poids là Qui vient notamment d'Asie Donc voilà 27,46€ Et autre chose à savoir C'est que le prix De la livraison J'ai regardé un petit peu En fait est proportionnel Au nombre d'articles Que vous allez acheter Donc par exemple Si j'aurais acheté Ces deux manteaux en même temps J'aurais payé une livraison A 37,42€ Voilà L'avantage maintenant Que vous avez En ayant regardé ma vidéo C'est que vous savez Que c'est un site fiable Et donc si vous voulez acheter Plusieurs articles Bien sûr regroupez Les articles entre eux Parce que la livraison Vous reviendra moins cher Donc étant donné Que je me souviens plus Exactement le prix De chaque manteau Je vais vous mettre Le prix de chacun Des manteaux Juste là Donc le manteau Trenchcoat noir Je vous mets le prix En euros juste ici Et pareil pour le prix Du manque couleur On va dire taupe Il aurait fallu Que je fasse la conversion Mais j'ai oublié de le faire Avant de faire la vidéo N'hésitez surtout pas A me dire en barre de commentaires Si cette vidéo vous aura plu C'est super important Parce que c'est vrai Que c'est quelque chose Que je rappelle pas souvent Parce que voilà Je pense que Je pense qu'on vous le dit assez Que tous les youtubeurs Vous disent systématiquement Abonnez-vous Likez la vidéo Mettez un commentaire Je pense qu'aujourd'hui Vous savez un petit peu le principe Si vous voulez soutenir un youtubeur Vous savez quoi faire Et voilà Donc si vous voulez me soutenir N'hésitez pas à le faire Je vous fais de gros bisous Et je vous retrouve la semaine prochaine Dans une nouvelle vidéo Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz